C'est ma recette de déjeuner préférée, une délicieuse lasagne revisitée. Pour commencer, ajoutez un oignon, puis deux gousses d'ail haché. Ensuite, faites revenir à feu moyen. Maintenant, ajoutez un poivron vert, ensuite un poivron rouge. Et quand ça commence à revenir, ajoutez alors 500 g de viande hachée. Ensuite, ajoutez une cuillère à soupe de sel. Mélangez bien et mélangez tous les ingrédients ensemble. Ajoutez aussi un peu de poivre noir, un peu de paprika et enfin un peu d'origan. Maintenant, laissez mijoter la viande. Une fois que c'est fait, regardez un peu comme c'est coloré. Ensuite, ajoutez 100 ml d'eau. Puis, une cuillère à soupe de sauce tomate. Une tomate hachée. Et ensuite, on mélange le tout à nouveau. Ici, ce sera la viande pour la garniture de nos délicieuses lasagnes. Couvrez et laissez cuire pendant 10 bonnes minutes. Regardez ça les amis, c'est vraiment très joli. Maintenant, on vient éteindre le feu et on met de côté. Ensuite, pour la sauce, allumez le feu sur moyen. Ajoutez alors 2 cuillères à soupe de margarine. Puis, 70 g de farine de blé. Et ajoutez aussi 300 ml de lait. Ajoutez-le petit à petit. D'accord les amis ? La crème épaissit au fur et à mesure que vous ajoutez le lait. Ensuite, on rajoute du sel. Et on rajoute un peu de poivre noir. On vient remuer à nouveau. Et on ajoute de la noix de muscade si on aime ça. Moi j'adore ça. Maintenant, éteignez le feu et réservez une quantité de sauce. La sauce va nous servir à garnir les lasagnes. D'accord les amis ? Séparez alors une feuille de pâte. Puis, ajoutez la sauce. Ensuite, ajoutez la viande que vous avez préparée. Etalez bien sur le dessus, comme ceci. Ensuite, enroulez la pâte, comme ça. Regardez les amis, c'est plutôt simple, non ? Une fois que vous avez terminé cette étape, alors c'est prêt ! Avec le reste de la sauce, ajoutez 200 g de crème. Et maintenant, mettez de côté. Ensuite, on vient ajouter les morceaux de lasagne dans une poêle avec la sauce qu'on avait mis de côté. Allumez le feu sur moyen. D'accord les amis ? Ensuite, ajoutez le reste de la sauce par-dessus. Pour finir, ajoutez un peu de fromage mozzarella râpé. Et maintenant, on vient couvrir tout ça et on laisse cuire tout doucement. Une fois que le fromage est fondu, alors c'est prêt ! Qu'en pensez-vous ? On essaye les amis ? Retirez soigneusement et servez tout ça dans une assiette. Cette recette est parfaite et les lasagnes sont super crémeuses. Faites la goûter à votre famille ou vos amis. Bon appétit ! Bon appétit ! Sous-titrage ST' 501